coucou aujourd'hui je vais faire une petite vidéo des vernis voilà donc mon de bayer veine parce que j'ai reçu ma une partie de la commande comme je vous j'ai tout gardé les petits papiers pas les petits papiers bulles maison qui sont courts donc mon nuancier est mort donc j'ai fait la présentation voyez sur mes ongles donc déjà j'ai reçu déjà tous les petits flacons dans des petits papiers à bulles individuellement enveloppés je vais tous les mettre de côté pas tous vous les montrer ça c'est juste pour montrer que c'est bien emballé hop là moi ça prend plus de temps que je croyais et j'ai reçu une petite carte avec un petit mot qui m'est personnel très sympathique voilà des balles sur j'ai reçu trois petites cartes voilà de visite alors c'est des vernis fait main c'est cette personne les fabrique donc il ya un petit délai si vous passez commande crois que les mêmes présenté à l'envers ouais il me semblait que je vais bien présenter à l'envers dans les quatre petites cartes comme ça je mettrai le lien dessous alors avec ça j'ai reçu un petit crayon pour poser les décorations sur les angles voilà je n'ai pas taillé parce que j'en ai reçu un autre d'une autre commande donc je suis là il est neuf avec ça ils parfument leurs petits paquets au monaray c'est un mélange de monoeil je crois et de vanille c'est typique de chez eux vous recevrez sûrement des petits sacs avec un eucalyptus je crois que là excusez moi il fait chaud aujourd'hui alors j'ai reçu des petits cadeaux en plus j'ai reçu un petit collier la brille j'ai l'impression voilà c'est un petit coeur qui connaît un petit cadeau j'ai reçu des paillettes à poser sur ses ongles voilà et j'ai reçu la petite et deux petites touillettes parce que ce sont des vernis bifasés il faut les mélanger soit vous secouer soit vous utilisez les petites touillettes en bois que vous voyez pour mélanger les deux mixtures c'est parce que je crois que c'est j'ai pu le terme vous je mettrai le le lien du site c'est des vernis où il ya il ya moins de produits chimiques que dans les vernis de commerce ils sont plus naturels mais c'est free free je sais plus exactement le terme je préfère pas dire de bêtises et j'ai reçu ça cette petite poudre je pense à mettre sur les ongles voilà oui je suis pas une experte si vous attendez des noms exact ça va être très dur allez on va commencer par la présentation alors déjà je vais vous présenter celui là que j'ai commandé que je me plante pas oui c'est celui-là ses voyages féeriques pas yarmine voilà avec une très jolie petite étiquette comme vous voyez c'est un bleu et il ya des petits papillons dedans voilà présente j'ai un tout y est voilà on voit les papillons moi pour m'aider je m'aide généralement de ça pour les poser que pour les choper c'est pas forcément évident voilà montrer la bouteille je vais la poser et je l'ai mis sur le pouce voilà bien les petits papillons c'est un bleu pailleté excusez mais donc pourri 1 mais au moins vous verrez ce que ça donne sur un angle voilà alors l'autre cherche faut que je regarde mais donc maintenant j'ai posé sur l'autre angle diabolo fraise bayard win qui dans la catégorie néon il est néon sous lumière noire et phosphorescent sous uv naturel voilà si je me plante pas vous regarderez sur le site voilà il ya un petit cocktail avec une cerise on dirait une paille oui ça allez puis par le boulot avec ça voilà pour les étiquettes ils font les vernis un petit bonhomme qui sourit il est très joli pour l'été les maths c'est dans la catégorie néon néon sont sous lumière noire et phosphorescent sous uv naturel voilà alors tous mes garnis je les ai posés en deux couches voilà c'est excusez mon ongle pourri je voudrais pas des facs n'inquiétez pas j'ai mangé ma méthode mon visage on va faire autrement parce qu'elle est de néon c'est les plus joli un jour en caméra claire moi je verrai la finition mais il est très coloré après qu'est ce que j'ai posé et j'ai posé j'ai posé oh 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 m fg peut dire le gros voilà c'est dans les thermochromique échange de couleurs à partir de 31 degrés et sud à c'est un un mauve comme vous voyez j'ai plus beaucoup de mien voilà on voit mieux un mot avec des paillettes pour étouiller à 31 degrés et devient rose mon étiquette un petit peu voilà et celui là je vais pas faire un petit posé sur cet angle il est devenu un petit peu car il est un peu mauve rosé là aille a pas zoom grand zoom voilà je le vois clair c'est pas en duochrome j'ai espérance c'est un verre une très jolie bouteille duochrome et avec un photophore avec une bougie espérance qui est un verre très joli il est dans la catégorie duochrome on peut le mettre sur base noir il fera plus vers scarabée ou sur ongles nus il donnera cette couleur de vert très 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 temps très très clair moi je les posais sur un ongle naturel voilà je vais faire comme ça ça sera plus simple pour moi voilà un très joli vert hop là c'est montré alors mon petit pouce j'ai posé sous l'océan avec le petit crabe d'ariel vous voyez sous l'océan qui a un un bleu très clair très pas été quand vous pouvez le voir là j'ai plus beaucoup de soleil mais ça beaucoup plus je suis pas dehors je suis en appartement voilà et sur l'angle ça rend ça c'est moi j'essaie de zoom et au mieux que je peux voilà montrer ce que c'est mon ongle je suis en train de les soigner je suis rendu de la plage après j'ai ce pouce là hop là vous voyez peut-être pas bien mais il ya des étoiles si on les voit et des ronds et je suis là c'est poussière d'étoiles by harvin voilà montre le petit le coup tant qu'est qu'il ya comme dessin pas carré pas voir c'est une matière d'étoiles moi je suis la curieuse en même temps et je montre autour on voit bien qu'il ya des ronds faut tout y est un des étoiles envoyé là des ronds et des petites étoiles voilà voilà c'était poussière d'étoiles hop oui je regarde mais donc en même temps j'ai posé lol voilà qui couleurs papaye jusqu'à 22 degrés voilà voyez c'est une très jolie couleurs et on voit les mélanges voyez là c'est pas la seule ça c'est parce que je n'ai pas bien tout y est et à partir de 30 degrés il devient jaune et à 22 degrés jusqu'à 22 degrés et les couleurs papaye couleur vous voyez sur le flacon moi il fait une chaleur dingue donc il a viré au jaune comme vous pouvez le constater hop voilà après qu'est ce que j'ai mis je regarde mais dans le maintenant j'ai mis un duo chrome c'est mermade mermade sirène en anglais excusez moi mon accent on voit une sirène c'est un bleu vert avec des reflets dorés voilà une petite sirène il ya des reflets dorés et il est bleu verdâtre et j'ai mis excusez moi j'aime le faire plutôt comme ça parce que l'impression de l'insulté voilà c'est plus adore ça tourne avec du reflet doré c'est un duochrome voilà comme ça zoom zoom petit zoom zoom voilà après j'ai mis cupcake citron qui est un jaune orangé bon là c'est voilà il ya une petite tartelette en dessin et comme vous voyez il ya plein de paillettes des vertes peu des oranges des planches voilà il faut le père un check up pour que ça se mélange avec une petite tarte au citron et je l'ai mis sur un ongle qui est malade je suis désolé j'ai chopé ça à la mer voilà ça rend ça bien un peu gonflé mon droit je suis désolé ça rend ça j'ai mis deux couches voilà voilà une chute une chute à yeux je viens parce qu'il est tombé c'est pas grave avec ça arrive avec moi c'est ma spécialité bon le dernier c'est what else c'est un un gris très clair et les petits papillons très très il est d'un catégorie holographique celui là je crois voilà il est conseillé de mettre sur une aqua base qui ne vende pas que vous pouvez trouver moi je n'ai pas d'aqua base donc je l'ai mis sur un angle naturel voilà là au soleil il est très très voyant voilà et je l'ai mis sur mon petit doigt et je l'ai mis en deux couches et j'ai attendu que ça sèche entre eux chaque épaisseur voilà alors avec ça j'ai deux petits soins que j'ai utilisé un soin non c'est pas un soin c'est la base il basse que j'ai utilisé que vous mettez avant le vernis pour les faire tenir petit panda à ça je vais utiliser et cover me qui porte bien son nom qui est on mais par dessus les vernis pour que il s'écaille pas qui tiennent plus longtemps que ça les protège voilà et à ça je me suis recommandé deux petits soins anti-cuticules l'huile cuticule nourrissante alors j'ai pris ce coup-ci parfum melon je regarde en même temps il ya la date d'expiration la composition et la date de fabrication je présume la date d'expiration le petit logo bayarine je vérifie ce que je dis ouais ça a été fait le 29 juillet 2013 vous l'utilisez avant le 29 janvier 2014 et j'utilise j'ai commandé aussi une huile cuticule nourrissante fait main au parfum exotique de fruits exotiques voilà avec avec la date de fabrication la composition et ça se présente comme un petit roller que vous voyez que vous mettez autour de l'angle ça sent super bon j'enlève les cuticules moi j'en ai déjà un j'ai déjà un mais c'est ça c'est mon c'est mon huile qui est tombé bon je vais vous présenter aussi ce que j'ai utilisé pour les mains c'est pour m'hydrater les mains c'est l'huile prodigieuse bayarine voilà c'est un petit étanche noire dit mon amont je crois dit mon amont c'est pas été on voit les paillettes au fond faut le secouer et je m'en suis servi pour m'hydrater les mains c'est une huile voilà avec un petit spray voilà je vous mettrai le moyen voyez les paillettes faire un petit un petit shoot je vous dis je voulais vous présenter mon autre huile d'anticuticule est tombé pas grave vous mettez sur la main pour l'hydrater on voit les paillettes on va regarder le niveau et voilà je ne trouverai pas la huile d'anticuticule bon je vous mettrai le lien en dessous la vidéo excusez moi pour ce contre temps de chute qui n'était pas prévu et je vous fais un bisou et à bientôt à l'est hop là